Hey salut toi c'est papa papa de baie oui j'espère que tu passes une belle semaine bonne journée écoute aujourd'hui là je vais te montrer une petite recette super facile que j'adore les enfants aiment ça tout le monde aime ça c'est les chop de porc sauce au ketchup oui sauce au ketchup ça a l'air de même rien en tout cas c'est ça mais tu vas voir c'est super bon super facile puis en plus c'est pas trop pas de vaisselle écoute ça se fait là n'importe quand dans la semaine facilement avant de commencer je t'invite c'est sûr à t'abonner à l'abonnement vip de papa papa parce que c'est là que tu retrouves toutes les recettes à chaque semaine tu vas avoir des nouvelles recettes puis qui va te montrer en plus les recettes à faire cette semaine avec les rabais avec la circulaire de papa papa parce que moi c'est certain que les recettes il y en a des millions mais moi c'est sûr que je fais mon menu puis mes recettes en rapport avec la circulaire de papa papa parce que je veux sauver énormément d'argent puis en même temps ben ça me guide là c'est avec les rabais si c'est pas de rabais par exemple dans telle ou viande je ferai pas de recettes de cette cette semaine c'est tout simple que ça fait cette semaine le spécial vraiment c'était les chop de porc effrayante avec os que j'ai eu cette semaine c'est quoi chez IGA tu vois là j'ai payé ça moi un site là 4,39 le kilo si tu préfères là c'est 1,99 la livre c'est pas cher là c'est la belle qualité toi c'est carréant fait que je vais te montrer ça c'est super facile c'est pas de vaisselle moi je vais le faire tu vois je vais faire saisir ma viande je te donne un peu un topo vite vite là ce qu'on fait c'est qu'on fait saisir la viande en quelque chose ça soit sur la poêle ou tout simplement sur le je vais faire ça c'est sûr donc puis après ça ben un coup qu'ils sont saisis c'est à dire on veut pas les faire cuire on veut vraiment les saisir c'est quoi saisir en fait c'est de faire en sorte que la viande ben on la cuit tu sais des deux côtés de façon à ce que le jus les sucres puissent plus sortir de la viande c'est ça l'idée de saisir une viande ok donc on va faire ça tout de suite mais avant on va l'assaisonner ok je vais ouvrir mon paquet on va regarder ça cette belle chose là je lave toujours tes mains avant moi j'ai tout lavé mes mains tout comme il faut ça c'est sûr tu peux enlever tes bagues si tu joues dans la nourriture tu sais quand on mélange mettons de la viande mais là je fais juste toucher avec les bouts des doigts je n'enlèverai pas ma bague pour faire ça mais bon regarde ce qu'on fait c'est que moi je peux mettre tout simplement là dessus du poivre un peu de sel et de la poudre d'ail ok très important la poudre d'ail puis je vais faire ça pour chacune des chocs ok tout ce simple que ça là ils sont vraiment bien assaisonner comme je l'aime ok puis là il va me rester simplement à les saisir donc je mets ça de côté pour tout de suite ce que je fais c'est que je vais faire ma sauce au ketchup tout de suite ok la vive un petit peu d'accord c'est bien bien simple en fait tu vas voir la recette de toute façon il n'y a aucun problème mais en gros c'est qu'on met mettons quand je décide que je fais deux tasses de sauce donc je vais mettre une demi tasse de ketchup une demi tasse de sauce chili puis une tasse d'eau puis je vais brosser ça ça va faire ma sauce puis je vais l'épicé ok c'est tout si simple que ça aujourd'hui puisque j'ai six chocs j'avais quatre chocs je ferais deux tasses mais là ce sont épais c'est tout puis je veux que ça soit bien couvert fait que je vais faire trois tasses fait que je vais faire dans le fond trois quarts de tasse tu vois là une tasse ici trois quarts ça se trouve à être ça ici c'est bon ok puis là il me reste un fond de ça je vais l'utiliser on va essayer de ne pas me salir c'est bon ok tu vois là j'ai une tasse pas tout à fait une tasse humus enfin c'est pas possible que ça soit parfait là ok et là je vais mettre la poudre d'ail je vais mettre un petit peu c'est pas nécessaire parce que j'ai mis beaucoup de sauce chili mais quand même si t'as pas de sauce chili tu mets du ketchup seulement tu fais tout ce que je viens de faire mais tu mets seulement du ketchup puis tu mets plus de ça ça c'est l'épaisse à steak en même petit peu on va mettre bien sûr un petit peu de sel parce qu'on s'entend-tu que le ketchup c'est déjà très salé et un petit peu de poivre puis je vais aller mettre l'eau jusqu'à trois tasses facile hein puis là je brasse ça je veux vraiment que ça devienne un liquide là qui est bien homogène c'est à dire que tout a bien le dissoudre parce que tu sais la pâte de tomate c'est comme une pâte de tomate du ketchup là on voit déjà que ça épaissit on voit que là et la poudre la poignée ensemble on l'écrase un peu de toute façon à la chaleur ça va tout se dissoudre ça là ça va être pas trop compliqué hein ça c'est vraiment surprenant comment ça peut être bon en plus de ça ça c'est mon faux hein j'ai mis mon faux bien sûr à 400 à préchauffer donc là je sais qu'il est chaud il m'attend mais là il faut que j'aille saisir en premier bien sûr mes chops de porc ah c'est sûr fait que je vais aller sur le check-out les saisés on va aller voir ça ensemble je vais te montrer un peu puis après ça on va revenir ici avec la sauce je vais te montrer qu'est-ce que je fais avec le reste de la sauce comment je fais ça ok fait qu'on s'arrête tout de suite sur le barbecue ok ok on 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 Bon, nous sommes de retour, maintenant, écoute, là, tu as vu, là, hein, je t'ai montré sur le charcoal comment je fais ça, il faut, dans le fond, le truc, c'est bien simple, là, c'est que tu fais monter la température au maximum, hein, moi, tu es à 660 au maximum, quasiment. Un petit peu, puis là, tu le mets dessus, tu sais, il ne touche pas pendant 2 minutes, 2 minutes et demie maximum, puis un autre 2 minutes, 2 minutes et demie de l'autre côté, puis c'est tout, tu sors ça de là, tu ne veux pas qu'il cuit, tu veux juste qu'il a l'air de ça, là, hein, regarde, c'est pas beau, ça, hum, puis là, il y a du jus dans le fond, là, on regarde ce beau petit jus, là, on le jette pas, bien sûr, c'est ce gras-là, là, la viande, tu sais, il ne veut pas, hein, bien là, le jus, quand même, il est emprisonné dans la viande, c'est ça qui est intéressant pour faire saisir la viande, c'est ça, tu sais, quoi, si tu n'as pas de charcoal, tu es en plein hiver, là, aucun problème, là tu fais exactement le même principe dans la poêle, c'est juste que tu n'auras pas les, hein, les, les, c'est sûr, là, à moins que tu ailles une poêle, là, avec des, comment tu appelles ça, là, faire des stris dessus, là, des petites barres, là, comme si c'était un barbecue, donc là, ici, tu vois, ma sauce est prête, là, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire chauffer, si j'étais, par exemple, en plein hiver, puis je mettais ça dans une poêle, ce que je ferais, c'est que je prendrais ma sauce, je garderais ma poêle avec le gras dedans et tout, là, tu sais, ce que, caraméliser un petit peu dans le fond, parce que tu mets à 8, à peu près, ton poêle, là, pour vraiment, là, saisir ta viande, à peu près, comme je te dis, 2 minutes chaque part, c'est entre 4 et 5 minutes en tout, là, pas plus que ça, puis là, je prendrais ma sauce, puis je la jeterais directement dans ma poêle, puis avec une cuillère en plastique ou quelque chose pour m'a gagné ma tôle, là, ma petite poêle, puis je viendrais gratter pour aller chercher tous les sucs, puis faire chauffer juste un petit peu ma sauce, on ne veut pas la faire, là, tu sais, la bouillonner, là, qu'elle fait un petit bouillon, quand tu vois qu'elle est vraiment chaude, tu la prends, là, tu la verses directement par-dessus, hein, ça, mais là, vu que, moi, je ne veux pas la vaisselle, j'ai fait ça sur le try-cold déjà, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma sauce directement dans le faux micro-ondes, hein, après 2 minutes, 2 minutes et demie, tout dépendant, là, comment est-ce qu'on en a, puis tout dépendant de ton faux micro-ondes aussi. Moi, j'ai un petit couvert dans mon faux micro-ondes, pas que ça vole partout. Donc, on va le mettre 2 minutes. Ça, là, écoute, c'est super bon, OK, avec, moi, c'est sûr que je me fais une petite patate pilée avec ça, là, puis la petite sauce, hein, parce que, là, je vais mettre ça dans le faux, on va le mettre à peu près entre 25-30 minutes dans le faux à 400 avec la sauce par-dessus. Si tu veux, à mi-cuisson, tu peux venir, là, arroser parce que, veux, veux pas la sauce, tu sais, ça viendra pas remplir, c'est pas un bol de sauce que je fais, là. Donc, je mets la sauce, j'essaie que tous mes chops baignent un peu dans la sauce, bien sûr, pour que ça, tu sais, ça vienne chercher les goûts, les sucres, puis que ça fasse vraiment un petit goût de piquant sur ma petite chop, là, c'est ça que je veux, moi, c'est ça que je recherche. Puis la ketchup, bien, c'est sucré, ça, c'est déjà très sucré. Avec le piquant qu'on a rajouté, tu peux y rendre, là, j'ai pas fait, là, parce que, moi, j'aime ça plus piquant encore, « Ah, mais si tu voudrais, là, tu pourrais rajouter la sriracha un petit peu, là, une petite pouche de sriracha, là, dans ta petite sauce, puis ça viendrait juste la peaufiner, la mettre encore plus, là, piquante, écœurante. » Puis là, tu sers ça avec une patate pilée. Ah là, 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 puis là, sur la patate pilée, tu prends une cuillère, puis tu mets un petit peu de sauce rouge, tu sais, c'est blanc, les patates pilées, tu mets du rouge par-dessus, là, ça fait tout de suite, hein, ça, pour l'œil, tu sais, parce que c'est important aussi, manger avec les yeux, moi, j'adore ça, la nourriture, c'est beau à regarder, c'est bon à manger. Donc, avant de mettre ça dans sa bouche, on le regarde avec nos yeux, puis là, tout de suite, l'eau vient à la bouche. Je fais avec lui penser, puis « Hum, j'ai de l'eau dans la bouche. » Puis là, bien, tu te mets une belle choppe, tu mets un petit peu de sauce par-dessus avec des patates, tu mets un petit peu de sauce avec des patates, tu sers ça, là, en plein cœur de semaine. Super facile, là, écoute, ça peut pas être plus facile que ça. Puis je te le dis, là, c'est bon, c'est très bon, c'est sûr qu'écoute, les choppe, c'est des choppe, là, c'est pas du filet mignon, là, t'sais, mais c'est goûteux, hein, c'est très bon, c'est super goûteux, c'est un autre type de viande, t'sais, j'adore ça. Il faut aimer ça, les choppe, c'est sûr, mais c'est tellement pas cher, fait que je te le conseille fortement, là, d'essayer ça. Ah, c'est prêt. Tu vois, je vois, là, qu'elle fume un petit peu, elle est pas froide. Je pourrais, à la rigueur, la mettre directement froide comme ça dessus, mais, t'sais, je veux dire, je veux pas mettre, je veux que mes choppe cuit, puis que, t'sais, je veux pas le mettre une heure de temps pour rien. On peut le laisser, après ça, si on veut, au réchaud, avec un papier d'aluminium par-dessus, pour pas que ça sèche. On pourrait le laisser au réchaud, comme ça, un autre demi-heure, une autre heure, là, t'sais, si on est pas prêts à souper, c'est pas bien bien grave, là. T'sais, il y a des steaks, quand tu le fais cuire, tu le fais reposer, puis là, c'est le temps de le manger, tu peux pas attendre une demi-heure, t'sais, tu te manques ton affaire. T'sais, il y a des choses comme ça, comme des pâtes, quand ils sont prêts, t'sais, prêt à manger, t'attends pas une demi-heure. Mais ça, pour un petit peu de semaine, c'est parfait, parce que tu peux le faire même un peu avant. Tu le laisses au réchaud, tu le laisses en premier, parce que si tu le mets un papier d'aluminium par-dessus, tu le laisses au réchaud, comme ça, fait que là, il garde sur l'humidité, puis là, ça vient le temps, il est juste plus tente, puis c'est tout, parce que ça attendrit la sauce, je veux pas, là, le ketchup. Fait que là, c'est ça, on vient mettre, tout simplement, on va mettre petite sauce au ketchup. Deux-dessus, le ketchup. Tiens. Tu vois? Ça sent bon. Là, je les lave un petit peu, juste pour m'assurer qu'il y en ait en dessous, que ça baigne dedans. OK, super, fait que tu vois ce que ça donne, hein? C'est aussi simple que ça. Puis là, bien, on le met un petit 30 minutes dans le four, que j'ai préchauffé à 400, au centre, comme ça, pas de papier, pas rien. Et tu mets le timer. Ah, je ne changeais pas une heure et demie à faire. Fait que c'est ça, écoute, 30 minutes, puis dans 30 minutes, je te montre qu'est-ce que ça a l'air, puis je vais y goûter devant toi pour voir si c'est vraiment aussi bon que ça a l'air. Fait que dans 30 minutes, tantôt. Bon, bien, une somme de retour, écoute, ça va faire 30 minutes que c'est au four, ça, dans... Ah, ah, tu as ça que ça sert le timer. Fait que je vais aller chercher ça, on va aller voir ça tout de suite. Ferme le feu. Ça sent bon, tu vas dans la maison, on peut te dire ça. Regarde ça. Hé, ça bouillonne, toi, chose. Ploc, 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 ploc. Hum, ça sent bon. Que j'ai hâte de goûter à ça, moi. Check ça, là, c'est super chaud, s'entends-tu, là? Là, c'est sûr que moi, là, je vais y goûter parce que... Il faut y goûter, c'est plus fort que moi. Puis, en même temps, je vais voir si c'est vraiment bon. Même si je les fais souvent, là, j'ai hâte de sais que c'est bon. Mais je vais te le montrer, là, en quelque moment, est-ce que ça a l'air, la viande est-tu cuite, là? Parce qu'en fond, on l'a fait juste, quoi, saisir. 30 minutes, 400, là-dessus, dans le sable. Fait que là, on va goûter à ça tout de suite. Puis, on va en prendre une, au hasard. Tiens. Tu as hâte du goûter. OK. Fait que voyons voir que ça a l'air, cette petite viande-là. Je ne sais pas si tu peux voir. Je vais couper ça. Regarde, tu vois, là, ce n'est pas rosé du tout, là. Ça veut dire que c'est très bien cuit. Elle est bien cuite, mettons. Puis, quand même, honnêtement, je suis surpris de voir comment elle a l'air tendre, quand même. Ah, j'attends que je bave, là. Parce que c'est trop chaud. Écoute, à rien, quand c'est chaud, moi, j'ai dit ça, là. C'est un peu. C'est un peu, je n'ai pas le choix. Faut que j'écoute une deuxième fois, si tu sais comment ce que je suis. La première fois, c'est peut-être juste parce que je voulais que ce soit bon. Alors, c'est vraiment bon. Elle est juteuse, là. Il y a le jus, là. Ah, ça, tu le vois, là. Il est bien cuit. Puis, il est juteux, là. En dedans, là. Frayant. Le jus explose en bouche. Particulièrement bien réussi. Mais là, moi, je ne suis pas prêt à manger. Je vais manger bien plus tard, là. C'est en plein cœur d'après-midi, pour moi, là. Fait que c'est sûr que là, ce que je vais faire, c'est que ce que je peux faire, bien, il y a tellement de possibilités. Là, je vais les rester refroidis, parce qu'on ne met pas ça dans le frigo, comme ça, là. Je trouve de même, là. On attend un petit peu que ça refroidisse, c'est une petite affaire. Quand même, à cause de la célébrité, tu as vu, là. Je ne sais pas si tu as déjà tendinodé mon petit... C'est-à-dire un PDF qui montre comment traiter les viandes, les chaleurs, la ligne de froid qu'il appelle et tout. C'est vraiment très intéressant. Je te conseille. Tu as besoin de prendre des choses que moi, je ne savais pas, de la même chose que je ne savais pas. Comme, par exemple, laisser refroidir ça pendant des heures, c'est du contraire, là. Hum, hum. Pas une bonne idée. Idéalement, c'est de le mettre au froid le plus tôt possible. Fait que là, on attend juste que ça vienne un peu moins chaud, là, c'est sûr. Puis tout de suite, là, on le met dans un autre plat puis on le met dans le frigo le plus rapidement possible pour mettre ça dans le frigo. Bon. Fait que c'est ce que je vais faire, c'est sûr. Mais là, moi, quand je vais être prêt à manger, je vais mettre un papier d'aluminium par-dessus. C'est tout cuit, ça, là. Je mets un papier d'aluminium par-dessus ça. Mets ça à 350, parce que c'est froid. Mets-toi que c'est froid, là, t'sais. 350 au four, là. Je peux le laisser une petite demi-heure encore, là. C'est pas grave avec le papier par-dessus pour qu'il reste, pas qu'il sèche, qu'il reste juste juteux comme ça. Puis là, je fais ma petite patate pilée puis quand c'est le temps de servir, je sors ça du four. Mets mes patates pilées puis, là, du coup, on est prêt à manger. Fait que d'ailleurs, même si je suis pas prête, là, avec la magie du montage, je te montre maintenant, je vais te montrer tout de suite, là, les petites photos que ça va donner, là, le petit souper à papa. Ah! Ça a-tu l'air assez bon, ça? Écoute, je te conseille fortement, c'est vraiment facile à faire, c'est pas cher, puis, tu as dit, là, il y en a des spéciales comme ça quasiment toutes les semaines. Il suffit juste de regarder la circulaire papapapopaku pour savoir où est-ce qu'on peut pogner cette semaine des bonnes côtelettes comme ça, les bonnes tchettes de porc qu'on peut faire sauce au ketchup la petite recette de Papa Papa je t'invite fortement à t'abonner à l'abonnement VIP de Papa Papa pour ne pas manquer jamais une recette qui vient avec la circulaire Papa Papa, c'est sûr ça donne des idées c'est sûr, moi c'est des recettes les plus faciles moins de troubles, tu sais, qu'il n'y a pas de vaisselle rien, c'est le moins possible que tu as vu toute la vaisselle, t'avouer en ce moment-là, c'est ça c'est pas mal ça, j'avais une tâche, je l'ai lavé je l'ai lavé c'est super facile, c'est bon, c'est ça qu'il faut il faut apprendre à bien cuisiner de façon rapide pas de troubles, pas cher ça, tu vas l'avoir avec la circulaire de Papa Papa, et surtout l'abonnement VIP de Papa Papa c'est ça, je te souhaite bien sûr une belle journée profite-en, une bonne semaine et surtout je t'envoie un beau bisou de Papa Papa tiens allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Papa, bye après-midi, à bientôt pour une prochaine vidéo facebook, H experienced parents je l'ai oublié de pleine améliorer future de Papa Papa, die à toute belle journée je l'ai oublié de son je vais te faire à bientôt pour une nouvelle vidéo Merci.